Link start ! Pourquoi pas essayer chaque dimanche de vous faire une petite vidéo qui a un rapport avec SAO quoi Que ce soit des cuisses sur SAO, cette vidéo là que je vais vous faire et qui est on va dire assez intéressant Enfin voilà des théories et tout, pourquoi pas voilà chaque dimanche essayer comme dit de continuer on va dire ce rythme SAO Même si c'est pas des regardons hein voilà Je me dis que ça peut être vraiment sympathique surtout pour les personnes qui aimaient vraiment être là chaque dimanche regarder SAO saison 3 en ma compagnie Mais du coup aujourd'hui les gens on va se retrouver pour une vidéo qui peut faire assez débat C'est pour ça qu'avant tout je tiens à dire que tout ce que je vais dire dans cette vidéo c'est avant tout mon point de vue Je tiens direct à le préciser parce que je sais que certains peuvent direct on va dire le prendre au CAQ Parce qu'aujourd'hui je vais simplement vous présenter le classement de puissance de Sword Art Online Mais le classement de puissance comme moi je le vois et non pas officiel hein voilà Comme dit je me suis pas allé renseigner si ça existait déjà un officiel Donc je me suis dit ça pouvait être vraiment intéressant voilà que moi même je crée avec ce que je sais sur les personnages Que je sais sur l'histoire et bien que moi même je crée tout simplement un classement de puissance Des personnages principaux hein voilà je veux pas aller non plus voir machin bidule qui se fait buter dans l'épisode 2 Enfin voilà vous me comprenez voilà je vais vraiment prendre les personnages principaux ou en tout cas secondaires qui sont assez principaux quoi Et je vais faire un classement de puissance par rapport à ce que je sais sur eux Ce qu'ils ont fait dans l'anime et donc une fois de plus c'est par rapport à moi quoi C'est moi qui vois cela comme ça donc ce que je vais vous montrer dans cette vidéo ce que je vais dire en cette vidéo Il faut pas non plus le prendre comme si c'était officiel quoi C'est vraiment mon point de vue mon truc Après bien sûr si vous dans les commentaires vous voulez me dire Moi par exemple j'aurais plutôt mis lui au dessus de lui j'aurais mis lui au dessus de lui Vous pouvez voilà vous pouvez vous pouvez même avec grand plaisir j'ai hâte de voir ce que vous en pensez Mais sinon sachez direct ça quoi je dis pas la vérité donc Si pour vous vous trouvez que j'ai mis un personnage trop bas ou trop haut Ne venez pas me crier dessus même si je vous connais et vous êtes pas comme ça Mais bon je tiens quand même à le préciser pour les gens peut-être qui tomberaient sur ma chaîne Sur cette vidéo là enfin voilà Du coup on va sans plus tarder commencer je vais arrêter de blablater On va commencer du coup bah du niveau de puissance le plus bas jusqu'au plus haut bien entendu Et donc les deux personnages parce que oui j'ai décidé de mettre deux personnages au même niveau C'est les seuls que j'ai décidé d'en mettre deux au même niveau parce que honnêtement Je sais j'arrive pas trop on va dire à les départager les deux parce que on va dire que les deux ont son même niveau quoi Je part simplement de Silica et Lisbeth Alors oui vous allez voir que je me suis quand même voilà j'ai quand même préparé tout un plan avec des flèches rouges et tout Vous allez voir c'est assez sympathique Donc en premier lieu je mettrai au niveau de puissance Silica et Lisbeth Alors même si je les mets en premier et donc le niveau le plus bas Il faut pas se dire oye c'est des putains de faibles quoi Non voilà ils restent très forts hein C'est des personnages qui restent très forts qui savent se battre Qui savent affronter des monstres Ils sont très forts ces persos Mais comparé aux autres auxquels on va parler Et bien forcément ils se retrouvent en bas de l'échelle Mais sinon ça reste des personnages très puissants Et comme dit entre Silica ou Lisbeth Ils ont à peu près le même niveau de ce qu'on a vu dans l'animé quoi Les deux savent très bien se battre On pourrait se dire que Silica sait peut-être un peu mieux se battre Vu qu'elle a la compagnie de Pina qui est là pour soigner Alors que Lisbeth elle a une armurie et tout Mais bon quoi quand on regarde par exemple dans l'arc Calibur On voit que les deux persos savent très bien se battre Quand on voit dans Sword Art Online Extra Edition L'épisode spécial qui avait été fait Quand ils font la mission sous-marine On voit aussi que les deux savent très bien se battre Enfin voilà quoi je veux dire C'est deux persos secondaires Mais qui en même temps sont assez principales quoi Et donc qui On les voit pas trop se battre Mais quand ils se battent Ils ont à peu près le même niveau de ce qu'on voit quoi Une fois de plus c'est moi qui vois ça A ma façon quoi donc Si je devrais commencer à mettre au plus bas on va dire De la puissance des persos Ce serait Silica et Lisbeth ex-aequo au même niveau Et donc voilà quoi Qui sont des personnages très puissants Mais qui comparé à d'autres Sont un peu en dessous Ensuite pour le prochain Que j'ai décidé de mettre au dessus Alors le prochain pour moi Est un peu plus au dessus de Silica et Lisbeth C'est pas Il n'y a pas une énorme marge Il est vraiment un tout petit peu plus au dessus Et je vais vous dire Pourquoi pour moi Il est un tout petit peu plus au dessus Je parle de Agile Voilà bien entendu Le fameux Agile Agile Voilà comme vous vous disiez Je ne sais pas Moi je dis Agile Donc voilà je parle d'Agile Ce fameux vendeur d'armes Voilà dans SAO Un des amis de Kirito et tout Voilà Agile Qui du coup est aussi un très Un puissant combattant Alors si je l'ai mis Voilà un tout petit peu plus au dessus De Silica et Lisbeth C'est surtout parce que Comparé à Silica et Lisbeth Agile Agile On le voit aller au front Dans l'Arincrad J'arrive plus à parler Donc oui on voit Agile Aller du coup affronter les boss Dans l'Arincrad Comme dit Agile faisait partie La plupart du temps Et bien des assauts Qui étaient faits par Les Knike of Blue Donc la guilde d'Asuna et tout Il faisait partie des assauts Il a même fait partie Du tout premier assaut Du premier palier Et donc Voilà quoi Il faisait partie des combattants Qui allaient affronter Les boss Les plus puissants De chaque palier Pour pouvoir monter Ainsi de suite Donc c'est pour ça Donc c'est pour ça que j'ai estimé Que Agile Agile Même si contrairement à Silica Ou Lisbeth On le voit beaucoup moins Se battre dans l'anime On sait que c'est quelqu'un De très puissant Et on l'a souvent vu Affronter les boss Aux côtés de nos héros Et donc Grâce à ça On peut savoir Que même si on le voit rarement Ça reste un combattant Qui est quand même Un peu plus Mais vraiment un peu plus Au dessus De Lisbeth Et Silica Vu qu'il fait partie Vraiment des personnes Qui vont aller vraiment Au front Se battre Contre des boss Malgré que la mort soit présente Il y va Il fonce Et donc Il affronte des boss C'est pour ça que pour moi Agile Agile Est un tout petit peu au dessus De Silica ou Lisbeth Et donc Que je le mets A ce stade là De puissance Ensuite Et bien On continue les gens Avec là Un autre personnage Que vous devez sûrement connaître Vu que lui aussi Se bat Contre les boss Au front Donc J'ai décidé lui aussi De le mettre Au dessus De nos amis Du coup Et donc De Agile Alors j'ai décidé De le mettre Un peu plus au dessus Voilà Donc la marge Qu'il a Est la même Que entre Lisbeth Silica Et Agile Ça veut dire Il est un peu plus au dessus D'Agile Pour moi Il s'agit Du fameux Klein Bien entendu Voilà Le fameux Klein Le personnage secondaire La ferme Klein Reviens quand tu seras Un personnage principal Vous connaissez Voilà Le fameux Klein Le meilleur ami De Kirito Lui qui est là Depuis le tout début Comme dit Même si c'est un personnage secondaire Ça reste tout de même L'un des premiers persos On va dire Qu'on découvre Après Kirito Et c'est quand même Quelque chose de beau On va dire Donc j'ai décidé Donc j'ai décidé de mettre Vous pouvez le voir Au niveau des flèches Un tout petit peu Au dessus d'Agile Parce que j'estime Que Klein Est plus puissant Qu'Agile Pourquoi j'estime cela Surtout du fait Que Klein Comme Agile Va affronter les boss Voilà Donc il va affronter Les boss des paliers Et tout On le voit aussi On voit que c'est Un chef de guilde Voilà Comme dit C'est quand même Le chef D'un groupe de potes Voilà Comme dit Klein Et à ses potes Et c'est le chef De leur guilde Donc voilà Comparé à Agile Agile Qui lui Est un mec solo Klein lui On sait qu'il sait gérer Une guilde On sait qu'il sait gérer Un petit groupe Donc ça aussi Ça lui donne Un peu de puissance En plus Et aussi Que on l'a pu le voir Dans Ordinal Scale Que c'est un Puissant combattant Voilà Là aussi Dans Ordinal Scale On voit clairement Klein Un peu Au devant de la scène On le voit Remis un peu Au devant de la scène Avant qu'il se fasse Victimiser par l'autre Voilà Mais on le voit Quand même Au devant de la scène On le voit Avec son groupe de potes Et donc On voit que Il est puissant Même s'il est encore Plus puissant Avec ses potes On voit qu'il arrive A gérer son groupe Et en même temps A faire de gros dégâts Au boss Et tout Donc c'est pour ça Que j'ai décidé De le mettre Un peu plus au dessus D'agile Parce que pour moi Klein est un peu Plus puissant que lui Et cela on a pu le voir Dans plusieurs situations Ensuite Après Klein On va monter Un peu plus vite D'un niveau Là de plus avant C'est des petits écarts De rien du tout Mais là On va quand même Monter d'un bon gros cran Et ça Vous allez vite découvrir Pourquoi Parce que Pour moi La personne qui est Au dessus De ces persos là Niveau puissance Il s'agit Il s'agit tout simplement De Sinon Et puis Voilà Sinon Asada Shino Dans Sword Art Online La fameuse Sniper De GGO Alors comme vous pouvez le voir Là au niveau des flèches Et tout Parce que là aussi J'ai essayé de faire quand même Par rapport à la puissance Il y a déjà Un plus gros écart Entre elle Et du coup Klein Et c'est Un peu normal Parce que Sinon Est un personnage Déjà beaucoup plus Principal En tout cas Ça a été le cas Pendant l'arc Numéro 1 De la saison 2 Et donc L'arc Fantôme Bonnet Voilà Sinon Au côté de Kirito Qui a fait face Du coup à Death Gun C'est aussi pour ça Que je la mets A cette position là Niveau puissance Parce que Voilà quoi Ça reste un perso Extrêmement puissant Dans GGO Mais qu'on a Un peu moins vu A l'action Dans d'autres mondes Bon On l'a quand même Bien vu dans l'arc Calibur Avec son arc Et tout Mais voilà quoi On l'a surtout vu Dans GGO Avec son putain de sniper Sa badassitude Donc c'est pour ça Clairement que Sinon Niveau puissance Est au dessus De Klein Et cela D'un bon cran Quand même Et donc Voilà quoi Elle a affronté Death Gun C'est grâce à elle Que Kirito A pu vaincre Death Gun C'est en grande partie Grâce à elle Et à sa Balle fantôme Sa fantôme bullet Bien entendu Voilà quoi C'est vraiment un personnage Extrêmement puissant Dans GGO Qu'on a un peu moins vu Dans les autres mondes Mais comme dit Un perso très puissant Et principal Dans la saison 2 Et donc Il mérite clairement D'avoir ce niveau là De puissance Et donc sinon Vous allez voir Que la personne Qui va suivre Est un peu plus Au dessus De Sinon Et ça Je vais vous expliquer Pourquoi Parce que certains Ont peut-être Ne pas être du même avis Mais je vais vous expliquer Pourquoi j'ai fait ce choix là Donc la personne Qui suit du coup Au niveau puissance Après Sinon Il s'agit tout simplement De Shugua Et donc Lifa Voilà Donc j'ai décidé De mettre Un peu plus au dessus Comme vous pouvez le voir Au niveau des flèches Lifa Donc Shugua La petite soeur De Kirito J'ai décidé de la mettre Au dessus de Sinon Tout simplement Parce que Je trouve qu'elle est Un peu plus puissante Que Sinon Alors pourquoi je dis cela Parce que comme je vous l'ai dit avant Sinon Elle est extrêmement puissante On l'a pu le voir Mais on a pu le voir Que dans GGO Après quand on regarde Dans par exemple Halo On voit qu'elle gère bien Avec son arc et tout Mais On sait surtout que Lifa Est très puissante Comme dit Elle est championne De Kendo IRL Voilà clairement C'est une championne De Kendo IRL Au Japon Et surtout Dans le jeu On voit qu'elle gère à mort Comme dit C'est elle qui a accompagné Et qui a aidé Kirito Pendant tout l'arc Fairy Dance Qu'il a aidé du coup A sauver Asuna Machin bidule On a pu aussi L'avoir dans l'arc Calibur Où là aussi Elle faisait extrêmement mal Comme dit C'est un personnage Qui est très puissant Au corps à corps Comme dit Ca fait vraiment Voilà quoi Ca fait vraiment super plaisir De voir un personnage féminin Aussi puissant que ça Au corps à corps Et qui est aussi Efficace au niveau Des sorts de magie Voilà on a pu voir Qu'elle connait Beaucoup de sorts de magie Et qu'en même temps C'est une fille Comme dit Très puissante Au corps à corps Et qui se laisse pas faire Donc c'est pour ça Donc c'est pour ça clairement Que même si c'est D'un petit cran D'un petit chouïa Pour moi L'IFA est au dessus De Shinon Parce que comme dit Shinon On l'a vu en action Que dans GGO Et un peu moins Dans Halo et tout Alors que l'IFA On l'a vu Bon on l'a vu Que dans Halo Mais on a quand même Pu voir qu'elle est Très très puissante Que ce soit corps à corps Niveau magie Enfin voilà quoi Vraiment Voilà une fois de plus C'est mon avis personnel Mais pour moi L'IFA est un peu plus au dessus De Shinon Au niveau de la puissance Alors du coup maintenant On va arriver A des persos Que j'ai eu beaucoup de mal A classer Du moins le perso Qui va venir Et bien Je savais pas trop Comment le classer Vu que On connait pas encore Vraiment à 100% Ce personnage Vous avez vite compris De qui je parle Je parle tout simplement D'Alice Et lui voilà Excusez moi pour micro Donc Alice J'ai décidé de la mettre Juste ici Au niveau de la puissance Comme vous pouvez le voir Par rapport à l'IFA Elle monte vraiment haut Comme dit Là il y a vraiment Un écart de puissance Qui est quand même Assez énorme J'ai vraiment voulu montrer Que voilà quoi Là maintenant On est monté d'un coup On est bien monté d'un cran Alors j'ai essayé De mettre Alice ici Et voilà Pour l'instant comme dit Je l'ai mis ici Parce que Bah Comparé à d'autres personnes Ceux qui vont venir Pour moi je la trouve Un peu plus bas Et comparé à tout cela Que j'ai dit Elle est beaucoup plus haut Voilà quoi Comme dit On la connait Si on la connait quand même bien Maintenant on l'a vu Beaucoup de fois se battre Comme dit Comme dit on l'a vu se battre Face à Kirito On a vu Kirito Était quand même Bien en galère au début Face à elle On a vu qu'elle gère très bien Surtout son épée Son épée qui est très puissant Et tout Le système commande Voilà Système call Machin bidu Système call truc Voilà quoi Le fait qu'elle est dans l'underboard Ça change aussi Par rapport aux autres persos Donc voilà quoi Sur ça je l'ai mis A ce niveau là Voilà Peut-être que vous n'avez pas Être d'accord Par rapport à ce qui va venir après Pour moi c'est Pour le moment De ce qu'on a vu d'elle C'est le meilleur emplacement Je trouve Sachant comme dit Que entre l'IFA Et Alice Il faut se dire Qu'il y a vraiment Un très gros écart Quoi Il faut se dire Que c'est monté Vraiment d'un cran Direct Enfin voilà quoi Donc Alice Décide de la mettre ici Voilà Je trouve que c'est Un très bon niveau Elle est très forte Très puissante Et donc Je l'ai mis A ce niveau là Et vous allez voir Que le prochain personnage Qui va arriver Est aussi un personnage Très puissant Que vous connaissez tous Et donc J'ai décidé de mettre Un tout petit peu Au dessus d'Alice Parce que là aussi C'est assez compliqué De savoir Entre les deux Qui gagnerait Entre les deux Qui est plus puissant Donc je me suis basé Surtout sur le personnage Et ce qu'il a fait Dans l'anime De ce que je connais Et donc Je pars tout simplement Au dessus d'Alice D'Asuna Voilà J'ai décidé de mettre Asuna Un peu plus au dessus d'Alice Bon on a quand même Un petit écart Mais voilà J'ai décidé de mettre Asuna au dessus d'Alice Vous voyez pourquoi Je vous disais Que c'était assez compliqué Là de faire les persos Parce que Voilà quoi En vrai Si on met Alice Face à Asuna On sait pas trop Qui gagnerait quoi Surtout qu'Alice Est très puissante Et Asuna aussi Mais une fois de plus Je pars du principe Par rapport à Ce qui a été dit Dans l'anime Et ce que les personnages Ont fait Je veux dire voilà Asuna Ça a été Pendant tout l'arc Aincrad L'une des persos Les plus puissantes Et clairement L'un des joueurs Les plus puissants De l'Aincrad Des survivants Des SAO C'est l'éclair foudroyant On a pu le voir Dans OS Ordinal Scale Que c'était aussi Une joueuse Très puissante On a pu aussi La voir dans Mother Rosario Voilà On a pu voir Qu'elle a pu rivaliser Pendant quelques minutes Avec Yuki Voilà On a pu voir Qu'elle a pu rivaliser Un peu contre Yuki Enfin voilà quoi Et une fois de plus Avec le futur des SAO Asuna Qui va peut-être Rejoindre l'Underworld Et tout On sait pas Si elle va avoir Un boost de puissance Ou non Enfin voilà quoi On sait vraiment pas C'est pour ça J'ai décidé d'en mettre Au dessus d'Alice Pour le moment Parce que Asuna Ça reste tout de même La perso principale D'SAO Avec Kirito Et donc ça reste L'un des personnages Les plus puissants Qu'on ait connu Et qu'on connait Dans SAO Après tous les arcs Qu'il y a eu Alors qu'Alice On a pu la voir En action Que à la fin De la saison 3 Alors qu'Asuna Je veux dire On la voit depuis le début Et on voit qu'elle est très puissante Et cela Que ce soit Dans un monde virtuel Ou même Comme dit Dans Ordinal Scale Avec Logma Et compagnie Donc voilà C'est pour ça que j'ai laissé mettre Asuna Un bon petit cran Au dessus d'Alice Au niveau de la puissance Et donc on continue Les gens On arrive vers la fin Bientôt Il ne reste plus que 3 personnages A mettre Et donc pour moi Un des persos Il est parti Il est parti de rien Et pourtant Qui elle aussi Qui elle est très puissante Qui sont vraiment surpuissante Qui sont vraiment surpuissante Et surtout Le voilà Surtout La phrase que Kirito disait Et qu'il a dit à plusieurs reprises Même avant qu'il meure Qui va et qu'il lui dit Clairement EGO Vu le niveau que tu as Clairement Tu serais capable De me battre Voilà Kirito Qui dit clairement ça A EGO Qui lui dit clairement Honnêtement Là De ce que j'ai vu Avec l'entraînement Que je t'ai donné Et tout Les techniques Que je t'ai apprises Et ben T'as clairement moyen Si on fait un 1v1 Ensemble T'as clairement moyen De me vaincre Et c'est aussi ça Qui fait que EGO pour moi Est au dessus d'Asuna Au niveau de la puissance C'est comme je vous l'ai dit Toutes ces techniques Qu'il a Dans l'underboard Son épée Qui est quand même Super puissante Ces techniques A l'épée Qui viennent tout droit De Kirito Et donc Qui sont aussi Extrêmement puissantes Et tactiques Sur le combat Et enfin voilà Et aussi sa détermination Pour pouvoir sauver Alice Et tout C'est aussi ça Qui lui donne de la puissance A EGO Le fait qu'à la fin Il se transforme en épée Pour affronter Kuinela Et qu'il finit par se sacrifier Enfin voilà Clairement EGO pour moi Niveau puissance A l'heure actuelle Du moins Il est au dessus d'Asuna Et des autres persos Même si comme dit Avec Alice On sait pas trop Vraiment quoi Sur ça que vraiment Alice Je l'ai mis ici Mais en vrai Voilà quoi On sait vraiment pas Si elle arriverait A être Au même niveau Mais voilà En tout cas EGO pour moi C'est vraiment C'est vraiment un très très puissant Combattant Depuis qu'on a découvert Et après tout ce qu'il a fait Avant de décéder A la fin de la saison 3 Ensuite On arrive du coup Aux deux derniers personnages Aux deux derniers personnages Deux persos au niveau Deux persos au niveau de la puissance Parce que C'est on va dire Un débat On sait pas vraiment Qui Qui surpasse L'autre Même si pour moi Y'en a un Qui surpasse L'autre Même si Ça reste Très 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 serré Entre les deux Alors bien entendu Au niveau de la puissance En seconde position On va dire ça comme ça Et donc Au dessus de Géo Et de tous les autres persos Je mettrai La fameuse Konoyuki Et donc L'épée absolue Et oui Bien entendu Voilà Konoyuki Clairement Ce personnage Que vous connaissez Vous en avez beaucoup parlé Que c'est un personnage Que je l'adore Dans SAO Voilà quoi Ce personnage Qui a été Bah l'un des premiers On va dire A vraiment vaincre Kirito Si On met de côté Le combat If Cliff Kirito Ou If Cliff A cheat Hein voilà Si on met ça de côté Ça reste Voilà quoi Clairement Le personnage Qui nous a tous étonné Par sa puissance Sa rapidité Sa technique Dans Alpha Imonline Et donc Voilà quoi Que dire Que dire de Yuki Elle était en fin de vie Elle a à peine Je crois 15 ans Il me semble Elle a à peine 15 ans Et pourtant C'est l'un des personnages Les plus puissants De Sword Art Online Très clairement Ils le disent Même à la fin De la saison 2 A la fin de l'arc Mother Osario Ils le disent clairement Que Alpha Imonline A accueilli Eh bien Le plus puissant Combattant La plus puissante Combattante Eh bien Que Tous les VRMMO N'ont jamais connu Enfin voilà quoi Ils ont clairement dit Qu'en gros Eh bien Yuki Et sera A tout jamais Eh bien La plus puissante Combattante Qui a Qui a touché Le seul D'Alo quoi Clairement Ils lui disent ça Ils disent clairement ça Ils disent que C'est la plus puissante Joueuse Que Alpha Imonline A connu quoi Alors que Kirito Est dans Alpha Imonline Mais ils disent pas que c'est Kirito Ils disent clairement que Yuki Est la plus puissante On le voit même A la fin Avant qu'elle décède Elle affronte de nouveau Kirito Et Kirito Perd à nouveau Une fois de plus Mais bon Vous allez voir Pourquoi J'ai décidé tout de même De mettre Kirito Au sommet Parce que lui Vous l'aurez compris Forcément Kirito se trouve Tout au dessus Et ça Vous allez le voir Tout de suite Et donc voilà les gens Voici la Fiche finale On va dire Avec vraiment les flèches Qui montrent La différence de puissance Ça c'est clairement Le final pour moi Et donc clairement Kirito Au sommet De cette liste Bien entendu L'épéiste noir Est au sommet Alors pourquoi Je le mets au dessus De Yuki Parce qu'une fois de plus C'est un débat Il y en a qui disent Que Yuki est plus fort D'autres qui disent Que Kirito est plus fort J'avoue que moi même Je me disais Pendant un petit moment Que Yuki était quand même Un tout petit peu au dessus Parce qu'on dit Ça se joue à rien On le voit clairement Que ça se joue à rien Entre les deux Mais pour moi Yuki était tout de même Un tout petit peu au dessus De Kirito Mais En y réfléchissant un peu Je me suis dit Que Kirito Est quand même au dessus Surtout Après avoir vu Cette saison 3 Où clairement On voit que Kirito Ça reste Le best Quoi qu'il arrive Alors déjà Le fait que Kirito Soit plus fort Que Yuki Ça s'explique Par plusieurs choses Et je pense que vous le savez Voilà Même si Yuki A sa technique A 11 coups Qui est comme dit Un combo Une technique la plus puissante Le Mother Osario La plus puissante technique Qui ait jamais été créé Dans SAO La plus puissante technique Qui existe Dans SAO Et bien Kirito A quelques HP Les yeux jaunes Qui arrive Face à Death Gun Quand il a envie De péter Le mur De l'arbre du monde Pour atteindre Shugo Dans Fairy Dance Enfin voilà C'est vraiment Quand Kirito A ses doubles épées Qu'il a le Starbust Stream L'Escream double Que le jeu N'en est plus un Et donc Il se donne à fond Qu'il a les yeux jaunes Et tout Comme on l'a pu le voir Face à Kunella Et bien Kirito Est bien au dessus De Yuki Il faut le dire Quand ce n'est pas un jeu Que Kirito N'a pas les scrim doubles Et tout Yuki Le dépasse Yuki est plus forte Mais quand Le jeu N'en est plus un Qu'il a le Starbust Stream Et qu'il se donne Vraiment à fond Pour sa vie Pour la vie des autres Là Kirito On sait très bien De quoi il est capable Et donc On sait très bien Qu'il déglingue Absolument Tout le monde Jusqu'à la fin Même s'il perd Un bras Et bien Il se donnera quand même A fond Pour donner le coup final Quand on a pu le voir A Kunella Comme dit Il va Il donne le coup final Et là tu vois Ses yeux qui se rétrécissent Et tu le vois hurler Et quoi Ça c'est le Kirito Qui se donne à fond Et donc Si on met ce Kirito là Face à Yuki Et bien Pour moi Kirito L'emporte Face à Yuki Et donc C'est pour ça Que pour moi Kirito Est le plus puissant Combattant d'SAO Même si ça se joue De pas grand chose Avec Yuki Pour moi Il est au dessus De Yuki Et c'est donc pour ça Que Voilà Cette magnifique liste Comme dit Voilà De puissance Une fois de plus C'est mon avis à moi C'est moi qui ai fait cette liste Par rapport A ce que je pense Hein voilà Il n'y a aucune affinité Sur les personnages Ça c'est clair Même si j'adore Yuki J'adore Kirito J'adore Egeo Voilà quoi Il n'y a aucune affinité Par exemple J'adore Shinon Ou Lifa Mais je ne les ai pas mis Au dessus d'Alice Je veux dire Voilà je me suis vraiment J'ai vraiment regardé Par rapport A ce qu'ils ont fait Dans l'anime Par rapport à leur technique Leur puissance Enfin voilà quoi Vraiment Les pouvoirs qu'ils ont Je veux dire Comme dit Un Egeo Il est très fort Avec son Enchant Armemento Mais une Yuki Avec son Mother Osario A 11 coups Elle fait extrêmement mal Surtout quand tu te dis Que dans l'Underworld Le max de combo Il me semble Que c'est 6 Ou 7 Il me semble Enfin voilà quoi Bref Les gens Merci beaucoup Pour avoir regardé cette vidéo Je peux vous faire Un petit bonus Si vous voulez Par rapport aux méchants DSAO Alors là par contre Je n'ai pas fait De liste De chartes A vous montrer Mais s'il faudrait Que je fasse Un top des méchants Ce serait Quatrième Le moins puissant Shugo Troisième Death Gun Deuxième Heathcliff Et premier Quinella Parce que voilà Heathcliff est très fort aussi Mais quand on regarde Quinella Qui était immunisé Contre tout le métal Les épées en métal Et tout Et aussi on a pu voir Qu'elle a fait très mal A nos héros Et tout C'est quand même à cause d'elle Que Egeo est mort Et tout Voilà quoi Donc c'est pour ça Que je mettrais Quinella En tant que Plus puissante Méchante Qu'on ait connu Même si Heathcliff Était très fort Et Death Gun Faisait bien flipper Avec son flingue Mais voilà quoi Sinon Voici comme dit Une fois de plus En face de vous La charte de puissance Pour moi Des personnages De Sword Art Online Et en tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vous remercie De l'avoir regardé N'hésitez pas à me dire En commentaire Ce que vous en pensez Et si vous apporterez Quelques changements Par-ci par-là Une fois de plus Ce n'est pas officiel Mais pour moi Ça se rapproche le plus De ce que je verrais Officiellement Et sinon moi Les gens Je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Très bonne journée Très bonne soirée Ciao Sous-titrage ST' 501